Générique ... Bonsoir, bienvenue dans l'édition Nice au sommaire. Ce soir, l'incroyable buzz d'un jeune niçois qui s'est invité dans la campagne du Brexit en Grande-Bretagne. Et si les partisans du Brexit en Grande-Bretagne devaient une petite part de leur victoire, un niçois romain, 25 ans, a eu il y a quelques semaines une idée folle, produire un clip de campagne en recueillant des témoignages à travers toute l'Europe avec un message simple. Oui à la sortie de la Grande-Bretagne. Deux mois de travail et une mise en ligne sur les principaux sites pro-Brexit en Grande-Bretagne. Au final, le clip a été vu plus de 600 000 fois. Le reportage de Nathalie Morin et Pascal Pour. Le 23 juin, vous allez avoir une opportunité unique. Un homme ou une femme, face caméra, qui appelle les Anglais à voter pour le Brexit. Sur 8 référendums refusant une intégration européenne plus forte, 6 ont été reproposés au vote ou ignorés. Des témoignages venus de Grèce, de Norvège, d'Italie, pour un clip imaginé par un jeune niçois. Globalement, voilà, on a fait un peu plus de 600 000 vues sur ça, en 3 ou 4 jours. 600 000 vues sur les réseaux sociaux anglais. Une petite victoire pour son auteur, militant de l'Union populaire républicaine. Un parti qui refuse le clivage gauche-droite et pour qui l'Union européenne n'a aucun avenir. Est-ce que les peuples européens peuvent réussir à s'organiser pour influencer l'Union européenne ? J'y crois pas du tout. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire des actions politiques communes entre grecs, allemands, français, espagnols pour influencer l'Union européenne ? Une vidéo comme ça, en France, ça m'aurait pris une semaine. Au niveau européen, ça m'a pris deux mois et j'ai des gens qui se sont filmés avec un téléphone. Pour réaliser le tour d'Europe du non, Romain a commencé par la Grèce en contactant Christina, une militante anti-UE installée à Nice. Pour le temps qu'on avait et les moyens qu'on avait, nous sommes contents. Ça a peut-être contribué avec quelques petits cailloux de plus à cette réussite du Brexit. Paradoxalement, c'est sur un site anglais proche de l'extrême droite que le clip a connu son plus grand succès, avec en toile de fond le rejet de l'immigration. Pourtant, Romain refuse de réduire la question européenne à celle du repli sur soi. On peut être européen et quand même militer contre l'Union européenne. Et c'est un peu ce que nous, on a voulu montrer via cette vidéo, donc avec les gens justement des douze pays différents. Contre l'Union européenne, mais pas contre l'Europe. Le jeune chercheur niçois s'apprête d'ailleurs à poursuivre sa carrière en Allemagne. Lui qui se dit euro lucide, bien plus qu'eurosceptique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...